Il paraît que c'est seulement à l'instant fatidique où on comprend qu'on va mourir, qu'on découvre enfin qui on est vraiment et qui on a été au cours de notre vie. Le gars étendu là, c'est moi. Cette nuit-là, les éléments se déchaînaient et la météo était plutôt sanglante. Ouais, il pleuvait du sang. Et moi, je venais de laisser mourir un homme. Il faut dire aussi que j'étais très jeune, quand on me plongeait la tête dans les histoires tragiques et complètement tordues. J'avais 13 ans, quand mon père m'a donné une vieille collection des tragédies grecques. À cet âge-là, des histoires de rois qui se crèvent les yeux parce qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Disons que ça te marque. Hé! C'est l'étonnive, hein? Je sais pas où il avait pêché ça, mais mon père disait que toutes les histoires possibles et imaginables se trouvaient dans ces livres-là et que je devais absolument les étudier si je voulais comprendre les êtres humains un jour. C'est comme ça que je suis devenu un enfant enfermé, qui a passé sa jeunesse dans les livres, plutôt que de courir au soleil avec les autres. 15 ans plus tard, d'où mes voyages, mes histoires d'amour, toutes mes aventures avaient la même odeur moite des livres usagés. Finalement, vous avez pas ce que je cherche. Je savais que si je restais enfermé là, un beau matin, quelqu'un allait retrouver ma conscience éparpillée dans toute la librairie. Pourtant, ma vie devait m'attendre quelque part. Une vraie vie avec du vrai sexe, du vrai sang. De vraies larmes. Et puis c'est ça. Un jour, tu décides enfin de réagir. T'ouvres une porte par hasard. Et ton destin s'en trouve changé à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada